On a besoin que tout un chacun s'engage avec nous, parce qu'il ne s'agira pas de reculer dans un moment qui est important pour nous, où il s'agira effectivement de faire peuple ensemble. On a besoin de tout le monde, on a besoin des petits, on a besoin de ces jeunes noms, on a besoin de ces grands noms, on a besoin d'être ensemble sur ces problèmes-là, qui malheureusement aujourd'hui, nous font défaut. Allons ensemble, battons-nous ensemble pour rétablir les choses dans nos quartiers. Est-ce que les gens l'entendent, eux ? Il faut qu'ils l'entendent, parce que je vous dis, dans tous les quartiers où je vais, il y a de la défiance, mais il y a aussi des personnes qui nous encouragent et qui veulent s'endager. Notre rôle, c'est de les accompagner, de faire en sorte qu'il y ait un maillage du territoire suffisamment fort pour faire reculer ces sujets-là. Parce que la délinquance, elle se nourrit de quoi ? Elle se nourrit, quelquefois, de pauvreté, problématique de désinsertion, de personnes qui n'ont pas d'activité, etc. Et donc notre rôle, c'est de les accompagner. Mais il faut que chacun fasse sa part du travail, que chacun se mette aussi avec nous pour travailler sur ces sujets-là. On ne peut pas rester chacun de son côté en regardant en défiance. Ça veut dire aussi que dans un quartier, et je le dis parce qu'hier, j'étais encore avec des jeunes qui veulent aussi travailler, il ne faut pas qu'il y ait de la défiance intergénérationnelle. On a une partie de la jeunesse qui veut pouvoir créer de l'activité, mettre un peu de musique, etc., créer de l'activité, être en association. Mais cette partie de la jeunesse aussi, il faut entendre que l'unique grand monde, il n'y a besoin de riposer aussi l'unique. C'est là tout le point d'équilibre qu'il faut qu'on puisse trouver. Et puis il y a un autre sujet aussi, qui est donc la délinquance et les trafics. Ça par contre, il faut qu'on soit intraitable et qu'on puisse mettre en échec les trafiquants, parce que c'est ça qui pollue aussi la vie de la Martinique, qui fait qu'on a des morts, qu'on a des armes, c'est tout ça. Donc l'objectif pour nous, c'est de trouver le bon point d'équilibre, d'engager tout le monde pour qu'on puisse faire en sorte que cette délinquance recue et qu'il y ait un bon vivre dans ce pays, en particulier à Fort-de-France.